Israël livré en proie aux gentils. Plusieurs pères de l'Église ont rapporté ce psaume aux profanations et aux cruautés commises à Jérusalem par Antiochus Epiphane. Il se rapproche en effet beaucoup du psaume 74, qui nous a paru appartenir à cette époque. On pourrait penser aussi à la prise de Jérusalem par les Chaldéens. Mais le psaume dépeint une persécution, plutôt qu'une guerre suivie d'un désastre, l'expression « tes fidèles », verset 2, convient mieux au martyr du IIe siècle avant Jésus-Christ qu'à la génération infidèle de l'époque de Jérémie. Tous les traits caractéristiques de la complainte du psalmiste, profanation du Temple, dévastation de la ville, sans répandu, blasphème contre Jéhovah, se trouvent réunis dans le tableau que font les Macchabées des atrocités commises par Antiochus. Comparé entre autres de Macchabées 8.2-4. Le psaume comprend trois strophes, de quatre versets chacune, suivi d'une courte conclusion. La première strophe forme la complainte proprement dite, où sont décrites les profanations commises, verset 1 à 4, les deux suivantes sont une prière, où le psalmiste demande la délivrance d'Israël et le châtiment de ses ennemis, tout d'abord en considération même des mots extrêmes du peuple, verset 5 à, émoticône n'en croyant pas ses yeux, puis eu égard à la gloire de Dieu, qui serait compromise, si le mal n'était pas réparé et châtié, verset 9 à 12. Verset 1. Verset 1 à 4 Jérusalem dévastée et profanée. Les nations. Il faut conserver ici au mot gojim le sens de « nation idolâtre », par conséquent souillée et indigne d'entrer dans l'assemblée de l'éternel. Le fait que l'héritage de l'éternel, la terre sainte, est envahi par les païens équivaut presque à la suppression de cet héritage, de Théronome 23.2-3, comparé Lamentation 1.10. Verset 2. Tes fidèles, voire, pour le sens du mot châzide, psaume 4.4, psaume 50.5, note. Rester sans sépulture, à la merci des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, était, pour un Israélite, plus triste encore que la mort. Comparé de Samuel 21.10. C'était l'accomplissement de la menace de Théronome 23.26. Les versets 2 et 3 sont cités 1 Maccabée 7.17, comme décrivant les événements qui s'accomplirent sous Antiochus. Verset 3. Comme de l'eau, sans plus de scrupules que si ce n'était que de l'eau. Verset 4. La risée et le jouet, reproduction textuelle de psaume 44.14. Verset 5. Verset 5 à 8. Délivre ton peuple. Ta jalousie, ou, ton zèle. Il s'agit du zèle de Dieu pour sa cause, qui est celle de la vérité, de la justice et de la sainteté, ce zèle se transforme en flamme de colère contre tout ce qui compromet une telle cause. Verset 6. Répands ta fureur. Que celle ardente jalousie se répande sur les païens, dont tu t'es servi jusqu'à présent pour frapper ton peuple. Le fait de ne pas connaître Dieu n'est point pour ceci une excuse, car c'est là une ignorance coupable. Verset 7. Car ils ont dévoré Jacob. C'est ici le crime qui doit attirer sur eux la colère de Dieu, non content de ne pas connaître Dieu, ils ont cherché à extirper le seul peuple qui le connut. Les versets 6 et 7 sont une citation de Jérémie 10.25. Verset 8. Les fautes de nos ancêtres. La génération actuelle ne se sent pas coupable d'infidélité extraordinaire, le psalmiste se demande si Dieu châtie en elle l'idolâtrie des générations d'autrefois, de semblables châtiments ont lieu pour ceux qui mettent le comble au péché de leur père, Matthieu 23.35, mais tel ne semblait pas être le cas des Juifs persécutés par Antiochus. La persécution poussa, il est vrai, un bon nombre d'entre eux à l'apostasie, mais au moment où cette persécution éclata, le peuple semblait être dans une situation religieuse normale, ce qui ne l'empêche pas de demander le pardon de ses propres péchés, verset 9. Verset 9. 9 à 12. Et égare à ton nom. Pour la gloire de ton nom, à cause de ton nom. C'est là le motif qui devient prédominant dans le cœur du croyant, à mesure qu'il prie, un tel motif donne à la prière une assurance et une force qu'elle chercherait vainement ailleurs. Comparer Joël 2.17. Verset 10. Qu'il devienne manifeste, que tu vengues le sang. Cette requête repose sur la promesse divine, Deutéronome 32.43. Si elle émanait d'un désir de vengeance personnelle, elle témoignerait d'un degré bien inférieur de connaissances religieuses, mais on a vu que le psalmiste se place ici au point de vue de ce que réclame la gloire de Dieu, elle ne peut laisser impunis d'un juste massacre. C'est là une loi divine dont la grâce peut retarder ou transformer les effets, mais qu'elle ne supprime, pas. On sait quelle rétribution le massacre de la Saint-Barthélemy a attiré sur ceux qui l'ont organisé ou permis et quiconque croit à la justice de Dieu est certain que les crimes commis de nos jours contre le peuple arménien ne resteront pas impunis, les écrivains de la Bible à noter ne pouvaient évidemment pas faire ici allusion au génocide de 1915, ils parlent d'un massacre antérieur de plus de cent mille Arméniens perpétrés en 1895 à 1896 sur l'ordre du sultan Abdul Hamid, note du CR. Verset 11. Ceux qui sont voués à la mort, hébreux, les fils de la mort, ceux dont la condition est telle, que l'on pourrait croire que la mort assure des droits incontestables. Verset 12. Le sein, le pli du vêtement dans lequel on verse un dos abondamment mesuré. Comparé rue 3.15, Luc 6.38. Cette fois, nombre consacré pour désigner une rétribution complète, Genèse 4.15, Proverbe 6.31. Verset 13. Conclusion. Le troupeau que tu paies. Nous retrouvons ici l'image familière aux psalmistes de la famille d'Azaf, psaume 84.1, psaume 77.21, psaume 78.71, psaume 80.2, etc.